Révelée, Camilla Parker-Bowley a froidement poussé la princesse Diana de côté et dièse 039. L'ancien majordome royal Paul Burel a écrit dans son ouvrage de 2003 intitulé A Royal Duty, le prince et la princesse ont appris à la fois qu'ils devaient apprendre à faire des compromis. A être moins égoïste et à essayer leurs difficultés pour la monarchie, leurs enfants, le pays et ses habitants. Mais comme le monde le sait, Diana ne voulait pas être mariée pour toujours, et Charles ne voulait pas démissionner. Camilla Parker-Bowley, de sorte que l'ancienne méthode était plus courante à l'époque de la séparation de Charles et de Diana en 1992. M. Borel a écrit, la faute est tombée sur Camilla. Ses critiques ont souvent pensé qu'elle aurait pu prendre du recul pour permettre à Charles et à Diana de se réconcilier. Au lieu de cela, elle repoussa froidement sa rivale. Camilla ne l'a pas gardé distance du prince Charles et elle ne laissa pas le futur roi seul, image, j'ai dit. Le point culminant fut une confrontation entre les deux femmes en 1989. Lorsque Diana arriva inopinément lors d'une fête d'anniversaire chez la mondaine Annabelle Goldsmith Maison de Hames, près de Richemont, au sud-ouest de Londres. Charles était avec Diana, tandis que les Parker-Bowley, Camilla et son mari Andrew, étaient déjà. La biographie de 2018 explique comment, lorsque le reste de la pièce se tue soudainement, Diana a défié Camilla de laisser Charles tranquille. Il a déclaré, tout en ignorant sa blessure, Camilla a maîtrisé sa fureur et n'a commenté que le comportement inacceptable de Diana dans une maison privée. La reine était furieuse contre Camilla pour ne pas avoir donné le prince et la princesse de Gaël la chance. Les fans de Diana n'ont clairement pas pardonné à Camilla pour sa liaison avec le prince Charles alors qu'il était marié à la princesse, décédée dans un tragique accident de voiture à Paris en 1997. L'année dernière, lors des célébrations du 70e anniversaire de Camilla, des observateurs royaux se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur colère contre la duchesse. Un utilisateur de Twitter a déclaré, elle est la raison derrière les destructions subies par la famille, elle ne l'a pas laissé tranquille même si elle sait qu'il est marié et qu'il a des enfants. Le prince de Gaël a épousé Camilla Parker Bovel en 2005 et il décidera si elle fera de sa reine Camilla un jour malgré la controverse entourant son futur titre. Jusque là, le potentiel de titre de Camilla reste incertain, ce qui ne sera confirmé officiellement que lorsque Charles aura finalement succédé à la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada